Pour moi, la culture, c'est tout sauf la cerise sur le gâteau, tout sauf un luxe. La culture, c'est l'inverse de la dépression. Dans la dépression, on est plus petit que soi-même, on se déprécie. Qu'est-ce que c'est la culture ? C'est au contraire, être au-delà de soi-même. Et ce qui est vrai pour la personne, est vrai aussi pour les territoires. « J'ai 20 000 habitants, je peux trouver ma place. Je ne suis pas une métropole, je peux trouver ma place. Je suis loin des grands axes, je peux trouver ma place. » Parce que la géographie n'est pas une donnée, la géographie est une volonté. Il y a une phrase qui est insupportable pour tout être humain normalement constitué, c'est la phrase « c'est pas pour moi ». Il faut tuer cette phrase « si la danse classique est pour moi, si la musique est pour moi, si le cinéma est pour moi ». « Bien sûr que oui, la lecture est pour moi. Nous tous, nous avons en nous-mêmes tous les possibles ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'une banque des territoires ? C'est donner la possibilité à chacun, la possibilité à chacun de se déployer, c'est-à-dire en soi-même, collectivité ou personne, de mettre en œuvre tous les possibles qu'il y a en lui-même. C'est ça, une république. Autre point, quand j'ai remis mes recommandations pour les bibliothèques, on m'a dit « mais alors, quelles sont les règles ? » Mais attendez, les règles ne doivent pas être les mêmes de Dunkerque à Nice. Il y a 27 millions de Français qui poussent un jour, chaque année, la porte d'une médiathèque. Et un sur deux, ce n'est pas pour des livres, mais c'est pour des jeux, c'est pour des contacts, c'est pour de la chaleur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des lieux de livres, c'est des lieux de vivre. Il faut construire les lieux où c'est possible, il faut construire les réseaux qu'ils peuvent transmettre. Il est hors de question qu'il y ait des endroits où il n'y ait pas Internet en France. Comme il est hors de question qu'un petit Français sur cinq maîtrise mal la langue de la République en case de sixième. On assigne les gens à résidence en dessous d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas possible. Donc les réseaux, les lieux, les écoles, ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Qu'est-ce que c'est qu'être au service de l'intérêt général ? C'est être un chevalier du possible. Ce n'est pas ici, au cœur de Paris, qu'on va décider ce que veulent les territoires. Vous voulez faire ça ? On vous aide à préciser votre projet et puis on vous appuie. Ce n'est pas parce qu'on décentralise qu'il faut abandonner la solidarité. Et si les villes prenaient plus de pouvoir par rapport à l'État ? C'est ça l'affaire. Avec l'autre question, la France n'est pas une somme de 14 métropoles. D'où la Banque des territoires. Pour redonner espoir, espoir actif, c'est-à-dire possibilité d'action dans tous ces gens qui habitent la diagonale du vide et puis l'outre-mer aussi. Moi, je suis très volontaire pour être le reporter de vos premières actions. C'est-à-dire de mesurer si vous avez ou non accru le taux de possible dans notre pays. C'est-à-dire de mesurer si vous avez ou non accru le taux de possible dans notre pays.